Les arbres remarquables font partie d'un héritage de notre patrimoine breton, c'est une identité, et pour autant ils ne sont pas forcément considérés. On a des arbres très anciens en Bretagne, par exemple pas très loin d'ici, d'Ergué-Gabéric à Pont-la-Bée, on a un châtaignier de 1200 ans, ou encore des ifs millénaires dans les Côtes d'Armor, parmi également les chênes les plus anciens de France, et ce patrimoine-là n'est pas du tout considéré et fait partie pour autant d'un héritage, donc il mérite toute notre attention et d'être identifié, donc c'est tout le travail que l'on a mené autour des arbres remarquables avec mes deux compères Yannick Morand et Guy Bernard, autour de la sensibilisation de la protection de ces arbres-là. Ce n'est pas ce travail-là, nous ne sommes pas les précurseurs de ce travail-là autour des arbres remarquables. En fait, dès la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, il y a eu tout un travail d'inventaire qui a déjà été réalisé, et notamment certains arbres bretons ont été classés en tant que monument naturel à caractère historique par arrêté ministériel, notamment le châtaignier de Pont-l'Abbé par exemple est toujours protégé par arrêté ministériel. Et en 1958, un décret d'État a sonné le glas à toutes les protections des arbres les plus remarquables de France, et donc en fait on remet simplement au goût du jour cet inventaire et les arbres les plus remarquables qui nous apportent une émotion certaine. Donc moi c'est Mickaël Gézégou, j'aime les arbres on va dire, pour faire court, donc je suis gestionnaire de forêts dans les Côtes d'Armor, et parallèlement j'ai une passion autour de cet inventaire, de ce patrimoine-là arboré, ce patrimoine vert des arbres remarquables et de l'émotion qu'il peut nous apporter. Personnellement j'ai deux intérêts autour de ces arbres-là. J'ai à la fois un intérêt scientifique, comment un arbre vieillit, quel phénomène il met en place pour vieillir, c'est particulièrement intéressant. L'arbre en ce sens fait preuve d'une certaine intelligence. Et deuxième point qui m'intéresse et qui fera donc l'objet de la conférence de tout à l'heure donc à la médiathèque d'Argabéric, c'est le lien étroit qu'il y a entre l'homme et l'arbre. Il n'y a pas d'arbre remarquable sans homme et donc c'est ce lien étroit, cette émotion que l'on a entre l'arbre et l'homme qui m'intéresse particulièrement. On en découvre encore des arbres extraordinaires. On a par exemple à Poilet, c'est une commune d'Ille-et-Vilaine dans le Coglet. On vient de découvrir un chêne à la Vierge qui n'était pas du tout répertorié, qui a la vertu de pouvoir guérir les animaux des fermes, le bétail des fermes. Donc c'était un arbre sacré de Bretagne qui n'avait absolument pas été inventorié, qui ne fait partie d'aucun inventaire. C'est une découverte assez récente ou encore assez récemment un tulipier de Virginie, un des plus imposants de France, peut-être le plus imposant de France, qui est dans un parc d'un château privé d'Ille-et-Vilaine, qui aurait été rapporté par le marquis de la Rouerie qui était ami de Lafayette. Il a été rapporté pour fêter la révolution américaine. Donc ces arbres-là n'étaient pas répertoriés jusqu'alors, et donc c'est un collectage, c'est un travail assez long, mais un peu ethno-botanique, on va dire, autour des arbres. C'est passionnant. Un arbre remarquable, je pense qu'avant tout, c'est un arbre pour lequel on a une émotion. Cette émotion-là, c'est lié au gigantisme de certains arbres, à l'ancienneté de certains arbres, mais pas que. Ça peut être un lien également aux sacrés, aux traditions que l'on a. Les hyphes, par exemple, sont des arbres sacrés, ou des cultes associés à certains arbres, des cultes qui perdurent dans le temps. Il y a également des particularités, des originalités dans le Finistère. Il y a beaucoup d'arbres très originaux, avec des porcs complètement incroyables, comme le Mont Vrier, par exemple, ou complètement des porcs battus par les vents. Donc ça, c'est des originalités. Et puis, également, forcément, l'âge des arbres, qui peuvent être parfois vraiment extrêmement anciens. Pour moi, un arbre, il est immortel. Je pense qu'on peut dire que ce qui fait disparaître les arbres, ce sont les hommes, pour la plupart du temps. Qu'est-ce que c'est un arbre ? Il se renouvelle, à la différence de l'être humain, il se renouvelle perpétuellement. C'est-à-dire qu'il vient accumuler, chaque année, de nouvelles couches de bois, de nouveaux cernes, de nouveaux tissus de bois. Et du coup, il a un accroissement. Et cet accroissement-là, on peut l'extrapoler à l'âge. C'est très rare, en fait, d'avoir des arbres anciens. Donc, on peut dire que c'est des arbres vétérans. On va dire que ce sont des espèces en voie de disparition, parce qu'on en a, globalement, on en a quand même très peu. On sait que des arbres peuvent être largement au-delà du millénaire. Et pour autant, on en a très peu de recensés en France. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que ces espèces, ces espèces anciennes sont très rares. Ce ne sont pas des espèces en tant que telles botaniques, mais l'ancienneté des arbres très anciens sont très rares.